Dans quel but êtes-vous nés ? La plupart des gens s'accordent en voyant la scène humaine qu'elle n'a pas beaucoup de sens. Il ne se peut pourtant pas que nous soyons venus passer cette vie du berceau à la tombe, à faire un tas de travail de maison, des masses de plats, beaucoup de comptes, a gagné sa vie pour le privilège final de nous allonger pour mourir. Non, nous ne vivons pas la vie de notre être quand nous ne faisons pas cela. Ne faire que des choses là signifie que nous n'avons pas encore trouvé notre destin. Mais au moment où vous identifiez Dieu, conscience individuelle, conscience infinie, comme votre conscience individuelle, vous allez vous frayer un passage à travers votre environnement en le faisant éclater, aussi limité qu'il puisse paraître. Car vous pourrez alors dire, il faut que je découvre ma raison d'être sur cette terre. Oui, il y a un dessein élevé ici pour chacun de nous et ne pensez jamais qu'il fasse partie du plan de Dieu, qu'un homme se tienne sur une estrade et qu'une centaine écoute. Ne savez-vous pas que vous êtes des dieux ? Jésus disait à son peuple d'être exactement ce qu'il était. Toujours le maître essayait de montrer comment élever ce faux sens de personnalité jusqu'à son identité véritable, Dieu que vous êtes. La volonté de mon père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Jean 6, 40 Chaque personne ici qui peut dire, même dans la plus petite mesure, vous savez, je peux effectivement voir ou sentir Dieu agissant à travers ce type goldsmith. Chaque personne qui peut dire cela, même dans cette infime mesure, est en train de reconnaître cette même vérité de son propre être. Et ceci est la raison pour laquelle la vérité spirituelle a été envoyée ici pour vous élever, même dans cette mesure, dans la réalisation de votre identité. Si pendant une minute, vous pouvez croire que vous avez été témoin d'une trace de conscience spirituelle ou conscience Dieu s'écoulant ici à travers ou en tant que moi, alors vous allez accomplir cette chose-là ici. Vous croyez alors que ce, le Fils, est en moi. Et à l'instant où vous croyez que le Fils est en moi, vous êtes vous-même sauvé. Car vous êtes élevé au niveau de savoir que ce qui est vrai de moi est vrai de votre identité même. Autrement, cela ne pourrait pas être vrai de moi. Dieu ne fait pas acception de personne. Et ceci est tout ce qui est nécessaire. Si une fois, vous pouvez trouver une personne et accepter, oui, il y a la spiritualité en cette personne. Dieu vient à travers elle. Alors, vous vous êtes sauvé vous-même parce que, dans cette reconnaissance, vous avez dit, ce qui est vrai là doit être vrai de moi parce que son expérience était juste comme la mienne jusqu'à ce qu'il ait saisi quelque chose de cette vie. Examinez l'histoire des guides spirituels. Quelque chose s'est produit dans leur mental d'employé ou de ménagère et c'est devenu une maison du pouvoir spirituel. Comment ? Ils ont été éveillés au fait du Christ en tant que leur être même, au fait de leur propre être comme étant le Fils. « La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui, ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. » Jean 6, 40 Cette réalisation ressuscitera votre propre être individuel au point d'être d'accord que ce qui a été vrai de n'importe lequel des guides spirituels du passé est vrai de vous parce que c'est le même jeu apparaissant comme vous et comme moi. Les juifs murmuraient à son sujet parce qu'ils avaient dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel. » Jean 6, 41 Comme les humains haïssent d'entendre cela, comme cela les dresse d'entendre quelqu'un dire « Vous savez, je suis spirituel. » J'ai quelque chose de Dieu en moi. Je suis la présence même de Dieu. Je ne sais pas pourquoi on se sent agressé par ceci. Quoique la sensation vient peut-être que quelqu'un se glorifie en se plaçant au-dessus ou à part des autres. Les gens ne semblent pas saisir l'idée qu'il est simplement en train d'exprimer un principe pour que chacun l'adopte. Et ils disaient « N'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère ? » « Comment donc ? » dit-il « Je suis descendu du ciel. » Jésus leur répondit « Ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le père qui m'a envoyé ne l'attire et je le ressusciterai au dernier jour. » Il est écrit dans les prophètes « Ils seront tous enseignés de Dieu. » Jean 6, versets 42 à 45. Voyez-vous cela ? Certainement, il s'élève et se glorifie en glorifiant le Christ en lui. Mais aussitôt, il revient et déclare « Vous serez tous enseignés de Dieu. » De nouveau, il minimise la personne humaine. Nous sommes ici dans le but que Dieu se révèle en tant que notre conscience individuelle, en tant que ma conscience individuelle, en tant que votre conscience individuelle. « Je suis la parole faite chère. » « Je suis cela. » Et le commencement de la sagesse est quand nous détournons du monde extérieur notre attention, du monde des effets ou apparences et que nous commençons à réaliser que le pouvoir n'est pas en lui, mais en moi. Tout pouvoir m'est donné. J'ai la domination sur chaque chose qui apparaît dans le monde des effets. Par conséquent, au lieu de donner des tas de traitements, prenons, pour commencer, un bon rire franc en face de chaque sorte d'erreur qui nous apparaît. Voyons si nous ne pouvons pas sourire, au moins intérieurement. Pas ouvertement, afin de n'offenser personne en paressant minimiser sa souffrance. Souriez intérieurement, dans le sens de « 8 ». Le couvercle est enlevé. Je sais maintenant que le pouvoir n'est pas en toi. Le pouvoir est en moi, dans la conscience de l'individu, que l'individu soit celui-ci ou celui-là. Dieu, la conscience de n'importe quel individu, est le pouvoir. « Je ne crains ni même ce qui apparaît à l'extérieur, ni ce que l'homme mortel ou l'effet mortel peut me faire. » C'est d'accorder du pouvoir au nombre, au pain et poisson, parce qu'ils n'ont aucun pouvoir. Je suis le pouvoir. Dieu, la conscience divine de mon être, est la loi, est la substance, est le pouvoir. Et Dieu, ma conscience infinie, doit apparaître en tant que les ressources infinies, mon corps spirituel infini. « Doit apparaître en tant que les ressources infinies, mon corps spirituel infini. » Maintenant, je veux traiter ce sujet. Quand vous demandez de l'aide à un praticien, que pensez-vous qui répond aux besoins ? Avez-vous une idée quelconque de comment vous attendez la guérison ? Ou par quel processus vous l'attendez ? Est-ce une foi aveugle ? Une confiance en ce praticien ou une confiance en Dieu ? Ou bien, avez-vous réellement quelques connaissances de ce qui produit la guérison ? Eh bien, je vais vous dire que c'est et je veux que vous teniez et traitiez ceci d'une manière très secrète et très sacrée jusqu'à ce que vous ayez la capacité de comprendre totalement ce sujet. Il peut ne pas être compris par ceux qui qui ne peuvent pas discerner spirituellement la vérité. qui ne va pas être qui ne va pas être et qui ne va pas être la vérité. Sous-titrage ST' 501